Alors maintenant qu'on a vu qu'on pouvait traiter les unités, enfin manipuler les unités comme toutes les expressions algébriques, comme les autres expressions algébriques, on va essayer de déterminer l'unité dans laquelle est donnée une grandeur qui est définie par une formule. Alors je vais prendre un exemple, on va se dire qu'on a une grandeur grand K qui est donnée par cette formule-là, c'est petit b divisé par s au carré, petit s au carré, voilà. Et ce qu'on sait aussi c'est que le petit b qui est là, il est exprimé en centimètres. Les unités de ce petit b ce sont des centimètres et le petit s, on sait qu'il est exprimé en grammes par centimètre. En grammes par centimètre, je l'écris comme ça, on pourrait l'écrire aussi comme ça évidemment, grammes par centimètre moins 1. Voilà, alors on va faire une analyse dimensionnelle comme on l'a fait dans la vidéo précédente pour essayer de déterminer l'unité dans laquelle on doit exprimer la grandeur K. Alors je t'encourage à mettre la vidéo sur pause et à y réfléchir de ton côté. Alors on pourrait faire exactement de la même manière que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire en prenant des valeurs numériques et puis en calculant effectivement K et en manipulant les unités de manière algébrique pour voir en quelle unité la grandeur K serait exprimée. Ici, on va le faire un petit peu plus proprement en utilisant les notations adaptées à l'analyse dimensionnelle. En fait, quand on parle d'une dimension, on la note entre crochets. Alors la dimension, donc l'unité de mesure dans laquelle K va être exprimée à partir de cette formule-là, je la note comme ça, et bien ça va être l'unité de mesure de B divisé par l'unité de mesure de S². Alors l'unité de mesure de B, c'est des centimètres, donc je vais écrire ça comme ça, centimètres, divisé par l'unité de mesure de S². Alors on va essayer de déterminer l'unité de mesure de S² parce que ce qu'on sait, c'est que S, ce sont des grammes par des centimètres, donc je vais l'écrire comme ça, grammes par centimètres, c'est des grammes divisés par des centimètres. Alors quand j'élève ça au carré, puisque là ce n'est pas S qu'on a, mais c'est S², donc il faut que j'élève ça au carré, en fait c'est des grammes fois des grammes divisé par des centimètres fois des centimètres. Donc ça va être des grammes au carré multiplié par des centimètres au carré, centimètres par des centimètres. Alors là on peut aller un petit peu plus loin parce qu'autant grammes au carré, on va le laisser comme ça, puisque ça n'a pas vraiment de représentation physique, par contre des centimètres fois des centimètres, on sait que c'est des centimètres carrés, donc c'est des unités de surface. Voilà. Donc en fait, tu vois là, j'ai exprimé l'unité de S² simplement en traitant les dimensions de manière algébrique, en manipulant les dimensions de manière algébrique avec les règles normales. Ici, ce qu'on a fait là, simplement ici, c'est utiliser la propriété, enfin le fait que A sur B au carré, et bien c'est A² divisé par B², A² sur B². Voilà. Donc on a utilisé cette propriété-là et on a manipulé ces dimensions pour obtenir l'unité de grandeur dans laquelle S² est exprimé. Alors maintenant, S², donc c'est exprimé, c'est des grammes au carré divisé par des centimètres carrés, donc je vais l'écrire ici, des grammes au carré divisé par des centimètres carrés. Et donc là, j'ai des centimètres que je vais diviser par des grammes carrés divisé par des centimètres carrés. Donc je vais diviser par cette fraction, on peut dire, et en fait, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc je vais écrire ça comme ça. En fait, c'est la même chose que d'avoir des centimètres multipliés par des, donc l'inverse de cette fraction-là, qui est des centimètres carrés divisé par des grammes au carré. Et donc ça, centimètres fois centimètres au carré, c'est des centimètres au cube, c'est l'unité de volume. Donc là, je vais avoir, je vais changer de couleur, je vais avoir ici, au numérateur, des centimètres cubes. Des centimètres cubes et divisé par des grammes, des grammes au carré, c'est des grammes fois des grammes, je peux l'écrire très bien comme ça, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais voilà, des grammes au carré. Donc là, j'obtiens finalement l'unité de mesure dans laquelle la grandeur K est exprimée, à partir de, quand on utilise cette formule-là, avec B et S dans ces unités ici, eh bien la grandeur K va se mesurer en centimètres cubes par des grammes au carré. Alors évidemment, ce n'est pas une unité de mesure qu'on peut se représenter facilement, bon, centimètres cubes, c'est une unité de volume, grammes au carré, c'est quelque chose de probablement un peu, enfin, je ne sais pas très bien ce que ça peut représenter, mais en tout cas, là, ce qu'on sait, simplement, à partir de cette formule-là, on sait que le résultat qu'on va obtenir va être mesuré en centimètres cubes par des grammes au carré.